Bonjour, dans notre parcours sur la venue glorieuse du Christ, il est utile d'aborder la façon de considérer les mystiques et les révélations privées. Avant de prendre quelques grands exemples, tels que les apparitions de Fatima, les locutions intérieures de Dongobi, de Maria Valtorta, nous allons poser quelques éléments de prudence. Saint Jean de la Croix, dans la montée du Carmel, chapitre 17, donnait deux exemples, des exemples d'ailleurs tirés de la Bible. Premier exemple, Abraham, Genèse, chapitre 15. Deuxième exemple, les tribus d'Israël au temps des juges, juges, chapitre 20. L'exemple d'Abraham est simple. Dieu lui a promis, je te donnerai cette terre. La terre de Canaan. Et puis, Abraham devient vieux, il ne voit rien se réaliser. Il demande à Dieu, mais par quel signe saurais-je que cette promesse va se réaliser ? Et Dieu lui répond, que ce ne serait pas lui personnellement qui la posséderait, mais plutôt ses enfants. Donc, la première parole de Dieu était vraie, mais elle ne pouvait conduire Abraham dans l'illusion. Pourtant, c'était une parole vraie. L'exemple des tribus d'Israël. Les tribus d'Israël doivent combattre la tribu de Benjamin pour la punir d'un certain crime. Et Dieu leur donne un chef. Alors, parce que Dieu leur a désigné un chef, les tribus d'Israël pensent qu'elles vont avoir la victoire. Eh bien, non. Ils furent battus et perdirent 20 000 des leurs. Ils demandèrent à Dieu s'ils devaient combattre de nouveau. Il leur fut répondu qu'ils devaient de nouveau livrer la bataille contre Benjamin. Alors, comme on leur dit qu'ils doivent livrer la bataille et que c'est une parole de Dieu, ils se disent, certainement, on va gagner. Puisque Dieu nous dit de livrer la bataille, c'est qu'il veut nous donner la victoire. Eh bien, non. Ils furent encore vaincus. Dieu ne leur avait pas promis qu'ils seraient vainqueurs. Dieu leur avait assuré qu'il était bien qu'ils livrent la bataille. Et finalement, ce n'est qu'une troisième fois qu'ils remportèrent en effet la victoire à force de courage et d'effort. Voilà donc ces deux exemples, Abraham et les tribus d'Israël, qui nous montrent combien on peut se tromper sur une parole de Dieu, sur une révélation divine. On peut l'interpréter un peu trop pour nous, en notre faveur. Ceci étant dit, certains mystiques et certaines révélations privées annoncent et décrivent quelque chose qui correspond assez bien à ce que nous avons appelé avec Saint-Irénée le royaume des justes. Donc là, nous revenons dans notre grand thème, la venue glorieuse du Christ, et nous allons voir que diverses révélations privées vont dans le sens de notre étude, notre étude aussi bien biblique que patristique. Nous avons dit qu'en Occident, la perspective de Saint-Irénée avait été largement oubliée. et donc il ne faut pas être étonné que les mystiques aient du mal à s'exprimer et qu'ils essayent de s'exprimer dans la tradition dominante en Occident qui est la tradition de Saint-Augustin. Donc on a parfois des textes pas très clairs, un peu confus, avec cependant beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de Saint-Irénée. Toujours est-il que même si beaucoup de mystiques et révélations privées vont dans le sens d'une annonce de la venue glorieuse du Christ comme d'une bonne nouvelle, comme d'un temps intermédiaire de vivification, d'accoutumance à la vie éternelle sur cette terre, eh bien, nous ne devons jamais oublier l'avertissement de Saint-Paul, deuxième au Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 2. « Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de Lui, ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'Esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. » Autrement dit, nous pouvons parler de la venue glorieuse du Christ, mais attention, nous n'y sommes pas. Bien sûr que nous n'y sommes pas. Nous n'avons pas encore vu le Fils de l'Homme venir sur les venues du ciel, sur les nuées du ciel. Et nous ne sommes pas dans un état ressuscitant, à ce que je sache. La parousie est un événement clair, universel. Ce n'est pas l'état d'âme de quelques-uns. Bien, tout ceci étant posé, nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet par trois cas intéressants. Tout d'abord, les apparitions de Fatima. La deuxième partie du secret. Le triomphe du cœur immaculé de Marie. Comment l'interpréter ? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne, par exemple, l'année 1991 ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui concerne la fin des temps, le temps de la venue glorieuse ? Rappelons brièvement, ce secret a été donné le 13 juillet 1917. Il a été dévoilé en 1941. Les trois jeunes pastoraux disent « Nous levâmes les yeux vers Notre-Dame qui nous dit avec bonté et tristesse « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. » La guerre, la guerre 14-18, va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI, en commencera une autre, pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Diverses nations seront détruites. « A la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera concédé au monde un certain temps de paix. » La finale du deuxième secret n'est pas très facile. « A la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Et c'est suivi d'une autre phrase qui promet un certain temps de paix. Le mot « fin » suggère que le triomphe du cœur immaculé viendra après tout autre temps, dans ce temps de paix. Mais l'ordre des phrases suggère que le triomphe du cœur immaculé précède ce temps de paix. Il y a donc deux interprétations possibles. L'une situe le triomphe du cœur immaculé de Marie dans le temps chronologique avant ce temps de paix. Par exemple, en 1991, ce qui entre très bien dans la perspective de saint Augustin, qui situe le règne de Dieu dans le temps chronologique. L'autre interprétation se situe dans l'au-delà du temps, dans ce que nous appelons l'histoire de la fin. La parousie, ce qui ne peut être envisagé que dans la perspective de saint Tyrénée. Alors, commençons dans le temps chronologique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les fonctionnaires athées proposèrent d'établir le 13 octobre 1991 une liaison radio et télévision directe entre Moscou et Fatima. Ainsi, en direct du Portugal, le peuple russe serait informé des événements de Fatima, passés sous silence jusqu'alors. L'émission a atteint 30 à 40 millions de personnes dans l'Empire soviétique. D'innombrables personnes eurent la révélation du désir de Marie de surmonter enfin les discordes et de restaurer par la prière la conversion et la pénitence l'union de tous les chrétiens dans son cœur immaculé. Parallèlement, les événements sont éléquants. Le 22 août 1991, c'est l'échec du putsch visant à rétablir la ligne dure du communisme athée. Et le 22 août, c'est aussi la fête liturgique de Marie-Reine. Le 8 décembre, toujours de l'année 1991, l'URSS a cessé d'exister par une autodissolution pacifique. Le 8 décembre, c'est aussi la fête de l'Immaculée Conception. Et c'est aussi le jour anniversaire de l'annonce par Jean-Paul II de la consécration de la Russie le 25 mars 1984. Venons-en maintenant à une interprétation de ce secret de Fatima à la fin mon cœur immaculé triomphera dans la ligne si c'est possible de Saint-Irénée. Prenons tout d'abord la prière de Pie XII en 1942. Il n'évoque pas la venue glorieuse du Christ mais il évoque le règne de Dieu et par conséquent il y a un risque millénariste c'est-à-dire de considérer le règne de Dieu sur la terre avant ce grand événement qu'est la venue glorieuse du Christ. Lisons cette prière enfin de même qu'au cœur de votre fils Jésus furent consacrés l'Église et le genre humain tout entier afin que toutes les espérances étant placées en lui il devint pour eux signe et gage de victoire et de salut ainsi et pour toujours nous nous consacrons à vous à votre cœur immaculé à notre mère et règne du monde pour que votre amour et votre protection hâtent le triomphe du règne de Dieu et que toutes les nations en paix entre elles et avec Dieu vous proclament bienheureuses et entonnent avec vous d'une extrémité du monde à l'autre l'éternel magnificat de gloire à celui en qui seuls ils peuvent trouver la vérité la vie et la paix. Jean-Paul II lui adopte aussi un langage eschatologique mais plus prudent c'est-à-dire qu'il va faire explicitement mention de l'apocalypse et donc de cette perspective de la venue glorieuse du Christ mais il ne va pas être très précis il dit donc nous sommes l'homélie du 13 mai 1982 à Fatima nous nous tournons vers celui qui est assis sur le trône et déclare voici je fais toutes choses nouvelles avec l'évangélisme Christ et apôtre nous essayons de voir avec les yeux de la foi le ciel et la terre nouvelle car le premier ciel et la première terre sont passés mais jusqu'à présent le premier ciel et la première terre persistent autour de nous et en nous nous ne pouvons pas l'ignorer cela nous permet cependant de reconnaître qu'une immense grâce a été donnée à l'homme quand au milieu de ce pèlerinage à l'horizon de la foi de notre temps est advenu ce grand signe une femme donc il fait référence à la fois à l'apocalypse 21 la nouvelle terre le nouveau ciel et à l'apocalypse 12 il nous dit que la terre nouvelle n'est pas encore advenue bien sûr la venue glorieuse du Christ n'est pas encore advenue mais un signe nous est donné une femme alors le cardinal Ratzinger celui qui est devenu le pape Benoît XVI quand il était préfet de la congrégation de la doctrine de la foi commente le message de Fatima en disant je voudrais enfin reprendre encore une autre parole clé du secret devenu célèbre à juste titre mon coeur immaculé triomphera qu'est-ce que cela signifie le coeur ouvert à Dieu purifié par la contemplation de Dieu est plus fort que les fusils et que les armes de toutes sortes le fiat de Marie la parole de son coeur a changé l'histoire du monde parce qu'elle a introduit le sauveur dans le monde car grâce à son oui Dieu pouvait devenir homme dans notre monde et désormais demeurer ainsi pour toujours le malin a du pouvoir sur ce monde nous le voyons et nous en faisons continuellement l'expérience il a du pouvoir parce que notre liberté se laisse continuellement détourner de Dieu mais depuis que Dieu lui-même a un coeur d'homme et a de ce fait tourner la liberté de l'homme vers le bien vers Dieu la liberté pour le mal n'a plus le dernier mot depuis lors s'imposent les paroles dans le monde vous trouverez la détresse mais ayez confiance moi je suis vainqueur du monde le message de Fatima nous invite à nous fier à cette promesse voilà donc le cardinal Ratzinger nous dit que la parole de Fatima est une promesse un signe d'espérance mais il ne précise pas s'il faut l'interpréter dans le temps chronologique ou dans le temps de la venue glorieuse cependant ce qui est intéressant dans son message c'est qu'il nous explique bien que la spiritualité de la fin des temps sera une spiritualité du oui à Dieu une spiritualité de la divine volonté les saints des derniers temps seront comme Marie ils disent oui à Dieu ils sont unifiés leur liberté vit dans la divine volonté leur liberté est orientée dynamisée par Dieu on le voit les papes sont très liés à la pensée augustinienne saint Irénée nous aiderait à clarifier le discours en effet si nous disions simplement que le triomphe du coeur immaculé de Marie est simultané à la venue glorieuse du Christ alors on comprend qu'il s'agit d'une réalité terrestre où dans la grâce de la parousie Satan est lié et si Satan est lié et bien le coeur immaculé de Marie triomphe sur cette terre venons-en au troisième secret tribulation et martyr nous lisons ce secret après les deux parties que j'ai déjà exposées nous dit Sœur Lucie nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame un peu plus en hauteur un ange avec une épée de feu dans la main gauche elle scintillait et émettait des flammes qui semblait-il devaient incendier le monde mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui l'ange indiquant la terre avec sa main droite dit de une voix forte pénitence 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 et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant un évêque vêtu de blanc nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père divers autres évêques prêtres religieux et religieuses montaient sur une montagne escarpée au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut comme s'ils étaient en chaîne liège avec leur écorce avant d'y arriver le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant d'un pas vacillant affligé de souffrance et de peine il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin parvenu au sommet de la montagne prosterné à genoux au pied de la grande croix il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques les prêtres les religieux et les religieuses et divers laïcs hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes sous les deux bras de la croix il y avait deux anges chacun avec un arrosoir de cristal à la main dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu ce troisième secret annonce un martyr de l'église il correspond à ce que dit l'écriture sur la mort générale en Apocalypse 19-21 une mort qui ne vise pas forcément la mort biologique mais aussi la mort intérieure dans les tribulations utile à l'acquisition de l'humilité il faut qu'il y ait une grande détresse Matthieu 24 verset 21 Saint-Irénée commente la tribulation est nécessaire à ceux qui sont sauvés car ce sera le dernier combat des justes où les vainqueurs seront couronnés de l'incorruptibilité traité contre les hérésies livre 5 chapitres 28 et 29 venons-en à Maria Valtorta une mystique italienne qui a eu des locutions intérieures des révélations privées comme on dit premier texte elle interprète qui doit venir Apocalypse 1 verset 8 elle se demande comment elle répond certainement pas en reprenant chair le retour du Christ est certain il est tout aussi certain qu'il ne prendra jamais plus une autre chair en ayant pris une parfaite depuis la première fois qu'il s'en est revêtu chair éternelle glorifiée par Dieu son Père de même il ne viendra pas pour une seconde rédemption car il n'y aura pas de seconde rédemption la première étant suffisante et parfaite bien donc cette remarque de Maria Valtorta écarte tout de suite les millénarismes mitigés pensez par exemple aux traditions musulmanes où on imagine que Jésus ou plutôt Issa reviendra descendra sur le mont des oliviers traversera la vallée et viendra se faire adorer dans le temple de Jérusalem voilà ça c'est une vision où on imagine une venue dans la chair bien sûr que c'est une hérésie et Maria Valtorta nous rappelle qu'il ne vient pas pour prendre de nouveau une chair et de cette façon ne pourra pas le crucifier une seconde fois deuxième texte important Maria Valtorta nous dit elle interprète Zacharie chapitre 12 verset 13 et 14 je répandrai l'esprit de miséricorde et de supplication c'est alors que je viendrai mettre mon pouvoir au service de ma Jérusalem terrestre l'église militante pour la défendre contre toutes les embûches astuces attentats et crimes de Satan alors roi de justice et de sagesse je disperserai les idoles des fausses doctrines je purgerai la terre des faux prophètes qui vous ont entraîné dans un si grand nombre d'erreurs je passe le Christ rédempteur qui veut vous racheter et ne recule devant rien pour y parvenir a déjà commencé et est en train de hâter son second enseignement pour réfuter avec une voix de vérité les hérésies culturelles sociales et spirituelles surgit de partout il parlera avec les marques de ces tortures des torrents de lumières et de grâces sortiront de mes plaies blessures qui ont fait mourir le fils de Dieu mais qui guérissent les fils d'hommes alors je viendrai non plus en maître mais en roi prendre possession de mon église militante désormais devenue une et universelle comme ma volonté l'a faite vous voyez dans ce texte difficile à interpréter on a l'action de Jésus comme roi de justice on a un nouvel enseignement de Jésus on a Jésus qui parle par les marques de ses tortures comme l'apparition du fils de l'homme dont parlent les évangiles et puis on a Jésus qui vient donc là c'est typiquement la venue glorieuse du Christ prendre possession de son église et donc on est dans la perspective de Saint-Irénée Jésus qui vient il prend possession de son église évidemment pour l'emporter dans l'éternité mais on voit bien que cette venue est comme précédée ou contemporaine d'une venue de Jésus comme roi de justice qui purge la terre des faux prophètes et là c'est intéressant de comprendre la perspective de Saint-Irénée Jésus vient comme roi de justice et sa venue est déjà un jugement et sa venue est déjà une vivification un enseignement un second enseignement alors comme Maria Valtorta dépend beaucoup de Saint-Augustin et bien on sent que son style n'est pas d'une clarté parfaite par exemple quand elle parle de l'apocalypse 20 la première résurrection elle y voit simplement le jugement particulier au moment de la mort individuelle rien de plus rien de communautaire alors que ce chapitre de l'apocalypse est communautaire et ici dans ce passage elle nous a parlé de quelque chose qui ressemble bien à la venue glorieuse du Christ qui vient comme roi qui vient éclairer qui vient juger et éliminer les faux prophètes qui vient vivifier par un enseignement venons-en à Don Gobi alors il est peut-être moins connu disons simplement que le 8 mai 1972 Don Stéphano Gobi prit dans la chapelle des apparitions à Fatima soudain il s'en est en lui une mystérieuse inspiration créer des groupes de prières pour rassembler les prêtres voulant se consacrer entièrement au coeur immaculé de la Vierge en 1992 des centaines de cénacles accueillent près de 400 évêques plus de 10 000 prêtres et des dizaines de milliers de laïcs les statuts du mouvement sacerdotal marial mettent en avant quatre points jugés essentiels prière office liturgique récitation fréquente du chapelet conversion placer sa vie entière sous le regard de Dieu la protection de la Vierge obéissance obéissance au magistère de l'église communion avec le pape mission mission de l'église être témoin de Christ dans le monde Don Gobi transmet une confidence de la Vierge Marie à propos du samedi saint Marie dit ce qui m'a rendu plus légère la grande douleur de ce jour c'était la certitude que Jésus ressuscitera dans la gloire au samedi du sépulcre succédera le premier jour de la résurrection vivant encore dans la douleur la fatigue la souffrance la mort de ce long samedi vivez avec moi dans la tente Jésus reviendra sur les nuées du ciel pour instaurer son règne de gloire et faire toutes choses nouvelles fils de prédilection vivez avec moi aujourd'hui dans l'attente de son retour et encore Don Gobi l'Esprit Saint donne son parfait témoignage à Jésus et le proclame comme le fils engendré coéternel et consubstantiel au Père celui par qui tout a été fait le Verbe incarné le Roi de tout l'univers qui doit revenir dans la gloire pour instaurer dans le monde son règne l'Esprit Saint prépare les cœurs et les âmes à la seconde venue de Jésus pour cela aujourd'hui il répand ses charismes d'une manière encore plus forte et extraordinaire qu'au temps des commencements de l'Église désormais vous êtes entrés dans les chemins qui vous mèneront à l'ère nouvelle le rôle de l'Esprit est de préparer l'humanité à son complet changement de renouveler la face du créé de former les cieux nouveaux et la terre nouvelle pour cela je vous demande de persévérer avec fidélité dans les cénacles que je vous demande et laissez-vous transformer par l'Esprit Saint avec sa douce et forte action d'amour seulement ainsi vous pourrez être prêt pour le grand dessin qui vous attend l'ère nouvelle dont parle Odom Gobi correspond assez bien au règne de juste dont parle Saint Irénée elle est marquée par une rupture et un changement qui ne peut pas venir de ce monde mais qui vient d'en haut de la venue glorieuse du Christ préparée et accompagnée par l'action intense du Saint-Esprit dont un des symboles bibliques est justement la nuée je continue Odom Gobi la nouvelle ère que je vous annonce coïncide avec le plein accomplissement de la divine volonté elle va se réaliser finalement non continuons la lecture de Odom Gobi la nouvelle ère la nouvelle ère que je vous annonce coïncide avec le plein accomplissement de la divine volonté ainsi va se réaliser finalement ce que Jésus vous a enseigné à demander au Père Céleste que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est le temps où s'accomplit dans les créatures le divin vouloir du Père du Fils et du Saint-Esprit en parfait accomplissement du divin vouloir le monde entier est renouvelé parce que Dieu vous trouve comme son nouveau jardin d'Éden donc immaculé où il peut habiter en aimable compagnie avec ses créatures la nouvelle ère qui s'en vient désormais vous porte à une pleine communion de vie avec ceux qui vous ont précédé et qui ici en paradis jouissent de la parfaite félicité voyez la splendeur de la hiérarchie céleste communiquez avec les saints du paradis soulagez les souffrances purificatrices des âmes qui sont encore au purgatoire expérimentez de manière forte et visible la consolante vérité de la communion des saints la nouvelle ère que je vous prépare coïncide avec la défaite de Satan et de son domaine universel tout son pouvoir sera détruit il sera enchaîné avec tous les esprits mauvais renfermé dans l'enfer d'où il ne pourra plus sortir pour nuire au monde sur ce monde règne le Christ dans la splendeur de son corps glorieux et triomphe le coeur immaculé de votre maman du ciel dans la lumière de son corps élevé à la gloire du paradis commentant brièvement défaite de Satan règne du Christ triomphe du coeur immaculé de Marie coïncide mais ce n'est pas pour autant la fin du monde c'est une nouvelle ère là on retrouve la perspective de Saint-Irénée un règne du Christ qui n'est pas pour autant la fin du monde cependant dans le passage que nous venons de lire Dongobi ne parle pas explicitement de la venue glorieuse du Christ enfin nous pouvons faire une ouverture encore plus large certains accents de Dongobi se retrouvent chez d'autres mystiques récents par exemple Luisa Piccareta italienne a développé une spiritualité de la divine volonté expliquant que l'union à la volonté divine sur la terre comme au ciel conférera à l'être humain la dignité la force la puissance la beauté la gloire Amen merci au revoir à bientôt